Musique Salut salut, ici Anne de Plaisir Keto, ici on se nourrit que du bon, on continue notre expérimentation et aujourd'hui nous allons être le jour, jour, c'est quel jour? Je me perds un peu, oui, le jour 8, le jour 8 du Billy Bluster et donc jusque là ça s'est bien passé, mais avant si vous êtes nouveau sur cette chaîne, sachez que ici je parle de des trucs astuces pour vivre en mode Keto, Ceto, Cetogène sans se prendre la tête, je fais des expérimentations et j'ai commencé il y a environ 8 jours oui, jour 0 plus 7, une expérience, une expérimentation pour voir comment est-ce que mon corps allait réagir si j'introduis un peu plus de glucides et on va chercher les glucides principalement dans les fruits donc on augmente la quantité de fruits et il y a certains aliments qui sont comme des interdits ou très très limités en Keto qu'on se permet de manger un peu quand même comme j'ai déjà mangé un petit peu de quinoa, un petit peu de pâte à douce mais je dois faire une remarque par rapport justement au jour où j'ai mangé du quinoa et au jour où j'ai mangé de la pâte à douce j'ai mangé du quinoa il y a 2 jours, donc un 20 tiers, un petit peu et j'ai constaté le lendemain une petite augmentation sur la balance donc j'ai pu voir que mon corps a vraiment réagi par rapport à ce glucide parce que c'était vraiment le seul qui était comme vraiment de glucides de la journée j'ai vu que mon corps a réagi et hier j'ai mangé la patate douce, une demi-patate douce c'était ce qui était écrit avec une grosse carotte c'est ça ce qui était prévu dans le menu et j'ai pris une carotte moyenne parce que je trouvais que c'était beaucoup et la patate douce je l'ai coupée moitié, un peu moins de la moitié et quand je mangeais je sentais que j'étais vraiment rassasiée ça m'a vraiment rassasiée beaucoup et ce matin j'ai constaté aussi que mon corps a réagi avec un livre, une livre de plus donc ça montre que vraiment ce sont des nourritures qui sont assez inflammatoires pour moi en tout cas et je ne dirais pas que je ne mangerai jamais jamais plus si c'est prévu dans le programme ou si après dans la façon de s'alimenter qui est proposée je pense qu'au lieu de peut-être demi-patate douce j'en prendrais un quart oui et au lieu d'une grosse carotte je prendrais peut-être demi ou même un quart aussi parce que carotte aussi c'est aussi celui-ci donc c'est ça donc c'est vraiment de voir comment est-ce que son corps réagit et moi j'ai pu constater que ça réagit vraiment du tic au tac on n'a pas besoin d'attendre longtemps donc on réagit à certains aliments qui sont élevés en glucides et s'il faut les consommer par rapport peut-être à mon âge parce que le programme que je suis en train de tester c'est design c'est fait pour les femmes de 40 ans et plus s'il faut que je les consomme et bien il faut vraiment que je contrôle la quantité que je diminue en tout cas donc ça c'est la remarque que je fais jusqu'ici donc j'ai été déjà à 5 livres de perdu mais j'en ai repris, j'en ai pris un de plus donc je suis juste à presque 4 ou moins de 4 de perdu c'est pas plus mal mais quand même ça me permet de commencer à comprendre à tirer certaines conclusions en tout cas au niveau de certains glucides comme je viens de mentionner donc aujourd'hui ce qui est prévu aujourd'hui c'est au petit déjeuner j'hésite entre un oeuf ou deux parce que c'est un ou deux oeufs pochets avec des épinards des épinards sautés donc c'est léger, très léger au petit déjeuner et lunch le reste de chili sans haricots heureusement que c'est sans haricots que je vais avoir et le soir ça sera un poulet Tex-Mex donc laitue avec poulet, un peu d'avocat aujourd'hui je pense que c'est assez léger et demain je vais voir ça devrait revenir à la normale je devrais pouvoir continuer à avoir encore à continuer à perdre parce que mon objectif c'est que si je ne perds pas au moins 5 livres dans ce programme ça ne serait pas intéressant pour moi de l'adopter donc il faut vraiment que je vois si c'est 5 livres au moins là je vois que c'est intéressant 5 livres en 10 jours je vois que ça sera intéressant pour moi en tout cas donc aujourd'hui c'est ça ce qui est prévu et on va continuer enfin au courant de la journée je vais vous montrer ce que j'ai mangé et on pourra faire le bilan dans la prochaine vidéo comment est-ce que je me sens le premier repas du jour 8 c'est des épinards avec un peu de tomates 2 oeufs c'était supposé être des oeufs pochés mais moi je ne suis pas trop oeufs pochés donc j'ai fait des oeufs durs je pourrais aussi ajouter quelques quelques amandes découpées je vais voir mais en gros c'est ça en fait donc c'est un simple repas très léger pour le premier je mange tard il est presque midi j'ai pratiquement oublié en fait de manger des petits dej donc je vais manger ça et je suis supposé manger après le restant de chili de la semaine enfin de l'autre fois je l'ai congélé donc je vais réchauffer aujourd'hui le deuxième repas le lunch du jour 8 ça va être le reste de chili le reste de chili sauce sans haricots aujourd'hui j'ai un peu du mal à suivre tout ce qu'on demande parce que j'ai pris du retard donc on est à 14h27 2h du soir j'ai mis un peu de crème sûr au-dessus j'ai mis un peu de crème sûr donc en tout cas c'est ça pour le deuxième repas j'espère que je vais pouvoir tenir de manger tout sans demande parce que là j'ai pas trop trop frais mais bon je peux quand même manger c'est ça pour le lunch du jour 8 le dernier repas du jour 8 c'est poulet tex-mex c'est sur une salade bateau donc on utilise deux feuilles de laitue on met du poulet à l'intérieur un peu d'avocat et tout c'est ça c'est tout simple heureusement que ce plat est léger parce que franchement aujourd'hui j'ai vraiment l'impression que je suis très 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 pleine c'est peut-être parce que j'ai commencé à manger tard avec ce que j'ai mangé là j'ai mis toute cette viande ça m'a vraiment rempli et on a la salade ici que j'ai apprêté pour les autres ils ont aussi du poulet tex-mex mais version non keto si on veut parce que pour eux il y a du haricot à l'intérieur et des maïs et ils vont manger aussi du pain à l'ail donc moi je vais me contacter de ma version plus keto friendly et puis ça sera bien pour ce soir miami je viens de terminer mon dernier repas de cette journée 8 et j'aimerais faire un petit commentaire pour conclure cette vidéo et bien le commentaire que j'aimerais faire c'est que j'ai vraiment l'impression que je mange beaucoup c'est juste comme aujourd'hui j'ai l'impression que c'était trop peut-être parce que j'ai commencé à manger tard parce que pour faire ce programme manger trois fois par jour en respectant quand même un peu le jeûne intermittent au moins 13h, 13h, 14h, 15h j'aime commencer autour de 10h30 10h30, 11h pour manger comme ça je peux encore manger autour de 13h et ensuite le soir vers 17-18h mais là j'ai commencé à manger vers midi et donc lorsque j'ai mangé le deuxième repas vers 14h je sentais encore vraiment que j'étais rassasiée et c'était des repas assez parce que midi c'était les oeufs, les oeufs durs ça, ça remplit j'aurais dû peut-être prendre juste un oeuf en fait donc ces deux oeufs-là sont moins remplis alors celui de chili, c'est la viande ça remplit et donc le soir, heureusement que c'était juste deux feuilles de salade avec du poulet mais sinon vraiment je n'allais pas pouvoir tenir donc j'ai l'impression vraiment que c'est beaucoup parce que ça fait quand même presque deux ans que je mange juste deux fois par jour donc me mettre à manger trois fois là ça me demande de l'effort mais on va faire le test on va faire le testing on va essayer d'être concentré on va essayer d'être concentré donc demain, je pense que j'ai une journée aussi un peu légère avec... en tout cas, on verra demain je ne veux pas rentrer dans la journée de demain à l'avance mais en fait, c'était ça le commentaire que je voulais faire j'ai l'impression que je mange beaucoup mais pour la suite en tout cas, lorsque je vais finir ces 10 jours de belly blaster et que je pourrais prendre ma conclusion s'il faut que je revienne à manger trois fois par jour je pense que ça sera du style smoothie parce que j'ai beaucoup aimé des smoothies des smoothies, salades et peut-être un repas donc je vais voir vraiment après ça mais pour le moment, j'ai l'impression d'être... donc comment ça se passe avec vous, comment ça se passe votre journée j'aimerais bien avoir vos commentaires et j'espère que, en tout cas, tout ce que je vous présente là ce qui est prévu dans ce programme vous donne des idées n'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait ça me fera plaisir, ça me fera plaisir de vous savoir dans cette petite communauté que j'essaie de bâtir et voilà, je ne vais pas être plus longue j'espère en tout cas que vous allez passer de bons moments je vous souhaite de continuer à nous nourrir que du bon à bientôt, bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz